déjà et puis surtout n'hésitez pas aujourd'hui on a une petite heure je vous ai dit les ridushim de cette année la semaine dernière donc je vais dire les choses qui sont plus habituelles pour entrer dans les détails allez prate et pratim et puis et puis donc dès que vous avez des questions n'hésitez pas vous me posez des questions et je tâche de vous répondre juste je voulais vous apporter déjà pour montrer l'ampleur de pourri mon pain moi je vous parle sous le rave alakha c'est quelquefois un peu sec l'alakha mais l'amégila c'est la chum giloui giloui ça veut dire des dévoilements le rambam dit juste quelques mots d'une sirha du ravi le rambam dit à la fin de l'amégila il a il a roule et ensuite il fait la bracha et beaucoup ont été médaillèques beaucoup de de mathémoshé et d'autres le mari l'ont été médaillèques que d'après le rambam il faut d'abord rouler la mégila et ensuite seulement faire la bracha on peut comprendre les raisons plusieurs raisons a été donnée que d'abord dans un premier temps on roule et ensuite on va répondre une première raison toute simple c'est que laisser comme ça cette perte ouverte c'est une méguila ouverte et faire une bracha dessus c'est pas un kavod on lui fait un kavod on la roule on la range et puis on fait la bracha dessus ça c'est une raison qui a été donnée une deuxième qui a été donnée qui est la suivante le c'est que si on faisait la bracha alors que la méguila est ouverte la qu'on dit c'est peut-être que les gens vont dire et les brakhot sont marqués dans dans le sifar torah et surtout faut pas confondre la méguila les brakhot ce sont les brakhot donc d'après le rambam on roule d'abord la méguila pour ne pas croire faire croire que on fait les brakhot sont écrits dans la méguila ce qui est une vraie erreur donc première raison c'est un zilzul de faire une bracha sur une méguila ouverte deuxième raison si c'est ouvert on a l'impression qu'on est en train de lire comme on lit dans le sidour on lit dans la méguila la bracha c'est pas bon ça il y a une troisième raison qui est évoquée par nos sages c'est la suivante c'est que alors c'est il m'rot c'est me barer trida ver khar khar korocha alors regardez bien dans ce qui est marqué c'est que de manière générale on a une kpida une akpada de ne pas faire de efsek entre la lecture et la bracha et donc d'après le rambam qu'est ce qu'il nous dit le rambam il est d'abord coureur et puis faire la bracha tout simplement parce que étant donné que c'est quelque chose qui est seulement minac seulement donc faire un efsek c'est pas si chachouf que ça c'est ce que c'est seulement midera banane machen ken quand on fait kratatora etc etc on fait attention au efsek voilà les trois raisons zilzul comme je viens de dire le efsek le lien du efsek et donc c'est la raison pour laquelle le rambam il nous dit que d'abord on fait la kriha d'abord et ensuite on fait la bracha bon le page tout toujours garder le minac à olam et c'est comme ça le minac raban il faut le dire et comme ça dit le magana braham le magana braham dit non le minac c'est tout de suite de faire la bracha et ensuite seulement de faire la kriha de le roulé comme ça dit le alors bien sûr il faut s'interroger voilà on a de les trois raisons pour lesquelles il faut faire l'inverse que le rambam nous dit que d'abord on fait la bracha tout de suite on fait la bracha et ensuite on roule comment se fait-il que le minac comme nous dit le magana braham le psaque du magana braham sait que non on laisse ouvert on fait la bracha et ensuite on roule comme ça c'est le minac et bien dans une tira le rabbi allonge sur ce nian là il reprend chacune des raisons on va analyser un petit peu brièvement je ne veux pas faire assez longtemps sur le pilpouli mais on va revenir à la chate concrète et bien la première raison c'est que c'est comme un zilzoul c'est pas un kabod que de la laisser ouverte comme ça on peut comprendre magana braham lui en fait faire la bracha aussi sur une méguilla ouverte quelque part c'est un kabod et à draba peut-être au contraire elle est devant nous elle est ouverte et on fait une bracha dessus pour montrer qu'on est intéressé par les lettres de la méguilla la première raison l'autre raison qui dit que comme c'est midi rabbanan on fait pas tellement attention on fait pas tellement attention au efsec c'est pas si évident parce que on a une preuve du contraire c'est que vous regardez la dernière bracha du halel le halel c'est seulement midi rabbanan on est maqpid qu'on parle pas quand on a fini le halel on fait là dans un bauchata hachem on fait non on finit le halel sans faire d'interruption donc on voit sans faire de donc on voit que même dans une lecture qui est midi rabbanan comme le halel comme on voit qu'on est maqpid de pas faire d'interruption ça c'est ensuite la raison de dire que on a l'impression on a l'impression que les bras sont écrits dans la méguilla mais maître si on veut aller jusqu'au bout de l'idée il faudrait faire la bracha avant la lecture de la méguilla seulement avant d'ouvrir la méguilla or c'est pas comme ça le minag c'est très bien que le minag c'est d'abord d'ouvrir la méguilla et ensuite on fait la bracha donc vous voyez qu'on n'a pas cette crainte là de dire ah ben je suis en train de lire dans la les bras dans la méguilla ça c'est le apiniglé donc il semblerait que le rambam nous dise qu'il faille d'abord d'abord faire la bracha et ensuite d'être correcte de faire la kriha le minag d'après une manière brah mais d'après le minag c'est pas comme ça c'est pas comme ça voilà donc le minag j'ai apporté les raisons alpiniglé mais cette introduction c'est pour vous dire un un vortre à sidi et ce vortre à sidi je vais me permettre de vous lire quelques mots des millimats de shim que le rabbi a dit vous pouvez relire cent fois la méguilla à aucun moment dans le sefer qui s'appelle megillat esther vous voyez le nom d'hachem dans certaines megillats il ya une akpada que nous n'avons pas à shékhabad de mettre le mot melech au début de chaque armoud certes pour être méramès qu'on parle pas d'un simple roi le roi hacheféroche mais qu'on parle de hachem lui-même mais c'est en remède tout ça c'est des remèdes pourquoi parce que le or qui est main de cette méguilla est tellement fort qu'il ne peut être que suggéré on peut pas le montrer ça serait trop fort et là un roi que le début et la fin est dans ses mains comme c'est marqué dans l'ispharachidot il y a un pirouche qui s'appelle le rama qui est appelé mechayayim qui ou yed barer c'est encore les mots du rabbi il est au-delà il est au-dessus du début et de la fin et au-dessus du temps parce que les deux le début et la fin le temps s'est établi qu'est-ce qui émane de la méguilla la botagne on a émouna on est des maaminim et des maaminim donc des mots chassidiques comme ça il faut les répéter les répéter jusqu'à ce qu'on les ressent de quoi ça parle ? ça parle de l'essence infinie qui n'est pas suggérée qui n'est pas allusionnée aucun allusion on ne peut l'exprimer et cette lumière-là elle est au-delà de tous les noms divins et même du Shem Maveyé qui est le plus haut regardez la réponse maintenant on vient de la méguilla et est encore ouverte devant nous ce or il est là et donc notre minagre celui qui est proposé par le Magan Abraham c'est qu'au moment de la bracha la méguilla est encore ouverte on profite du or gadol or qui émane du or atsmut or ensof donc on la reste ouverte en fait la bracha c'est ouverte devant nous les lettres qui sont nous c'est des lettres de Ketusha on des Shem HaShem qui émane de cette méguilla de la même manière tout le temps que la méguilla est ouverte n'imchechet dargazo chez la tsmut ensof écoutez ces mots c'est mane de cette méguilla quoi ? cette darga dont je parle de l'essence divine à tsmut or ensof de manière névoilée et donc le fait que tout soit ouvert au contraire ça ajoute une force supplémentaire à cette bracha que l'on fait à la fin de la méguilla donc on le fait avant de la rouler devant nous parce que de cette méguilla le or ensof le or ensof le atsmut or ensof et donc on fait la bracha sur la méguilla ouverte où le birkat arabe et trivenu et le rabbi fini la netzach a les olamadés les natséach a les olamadés pour vaincre l'autre côté ken qui est là nous comme ça ce sera pour nous mais biat goel tzedek bimera bien amen l'idée est ça je répète en quelques secondes on laisse la méguilla ouverte à la fin on fait la bracha tant qu'elle est ouverte le or ensof émane de cette méguilla on veut profiter encore des derniers instants comme on en a profité pendant que la méguilla était ouverte et ça il faut le savoir avant on peut vous donner un diamant on peut vous donner un trésor si on vous dit pas que c'est un trésor bon bah ok c'est bien si on vous dit maintenant que la méguilla ouverte c'est un trésor au delà des mots qu'on entend il faut écouter chaque mot n'oubliez pas on rate un mot on n'est pas qui de la méguilla au delà de cela il y a un or qui émane de cette méguilla et c'est de ça qu'on va profiter jeudi soir et vendredi matin prochain ce or ensof qui dégage est-ce que tout le monde n'entend plus là ? est-ce que vous avez du son ? ils sont ni les machines ni le son on n'entend que GG on n'entend que GG c'est déjà bien non ? oui c'est pas le but du loup il va revenir il va revenir je reviens je reviens je reviens mon parfum préféré c'est déjà Alors, c'est parti. Je l'appelle là, il y a un problème technique, je l'appelle tout de suite. Voilà, Raf Zerbib est là. Allez, hop. Je crois que ça va être la solution, je me mets en mode avion et puis comme ça, on est tranquille pendant le chien. Comme ça, on voyage tous ensemble. Allez. Voyage tous ensemble. De toute façon, je rappelle tous les gens parce que souvent, il y a des questions urgentes. Mais bon, hier, c'était terrible. Il y en avait un qui avait une question de la véloute. Je lui ai dit, je ne peux pas. Tu attends une petite heure après. Et on ne lui a résolu son problème. Donc, voilà. Donc, retenez, c'est vrai. Retenez ces petits mots que je vous dis. Il y a un Orgadol qui sort de la Megillah. On ne le ressent pas. Malheureusement, on est grossier. On est Metumtam, c'est comme ça. Mais on le sait, on a Emouna, on a une vraie Emouna, que la Megillah, c'est Giloui, c'est Giloui de Hachem, c'est Giloui de Hatzmout. Et donc, on va faire les Alakhot comme c'est marqué. Dans le cadre étroit de la Alakha, on sait que dans ce cadre étroit, Dieu, il s'est mis Tamsem et Hatzmout, se réduit. On a une grande, grande leçon déjà de Pourim. Maintenant, vous savez tous que Pourim, c'est une blague que je n'arrête pas de dire. C'est bas les masques. Le monde, c'est Tamas. Tamas qui casse Dieu. Dieu est caché dans ce monde. On voit des murs, on voit des choses, on voit du ciel, on voit tout ça. Mais tout ça, c'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est rien. Ça existe. Mais c'est transparent par rapport à Dieu. Et c'est ce qu'on cherche. C'est que voir ce qu'il y a à travers cette transparence, que Hain, Hône, il va d'autre faire que Dieu dans tout le monde. En vous le disant, je ne le ressens plus, je le répète, je le répète, jusqu'à ce qu'on vive avec ça. Un juif doit vivre avec ces concepts-là. Bien sûr, encore une fois, dans le cas de l'alakha, on est des illuminés, mais des illuminés sensés. On est d'accord. Il faut être illuminé, mais comme un bon juif qui fait l'alakha comme il faut, alors la lumière, elle vient d'elle-même. Donc, je vais vous reprendre. Ikara Alakhot de Pourim. J'ai surtout insisté la semaine dernière sur les Hidushim, à savoir Pores Mapa, et puis la lecture à partir du Plague. Bon, on va revenir au plus classique. Et ensuite, s'il y a des questions sur le Hidushim de cette année, on va revenir. Donc, le classique, le classique est le suivant. C'est que, il y a une, ça c'est important cette année, c'est Erev Shabbat. Je vais commencer par la Seouda. On parlera ensuite de la Megillah, l'attention qu'on doit mettre à la Megillah. La Seouda, ensuite on reviendra sur la Megillah, parce qu'on va écouter à la chou. Les ondes, il y a des femmes, des enfants. Déjà, la Seouda, n'oubliez pas la Seouda, faites toute la ishtah de l'autre possible pour vous mettre avant Hatsot. En France, Hatsot, c'est 13h. Je ne sais pas en Israël, c'est peut-être midi. Si vous pouvez avoir terminé les mitzvots de Purim, à savoir la lecture de la Tfilah, bien sûr, la lecture de la Megillah, les Mishloch Manot et le Matin de Clavionim, vous faites ça le plus rapidement possible le matin et vous vous mettez à table. Si vous pouvez vous mettre à table à 11h, midi, et vous faites un repas jusqu'à Mincha. Mincha, ça va être, on va dire, à 13h, c'est le top. Le Rama, il dit clair, noir sur blanc, il dit, la Seouda, c'est Kodem Khatot. Si on ne l'a pas faite, il y en a qui font Mipzaim, il y en a qui sont occupés, alors leur butoir, c'est Trilat Sha'at Assyrit. Ça veut dire à 9h, en comptant des heures à partir du matin, à partir de, on va dire, 6h du matin. En France, j'ai fait les comptes, la 9e heure, la fin de la 9e heure, le début de la 10e heure, ça correspond à 15h30 en France. Je ne sais pas en Erette Israël, regardez. Il faut commencer son repas avant. Ça, c'est une halakha générale, je me permets de vous rappeler, une halakha tout à fait générale. Erev Shabbat, Erev Yom Tov, il faut rentrer, Yom Tov Shabbat, Betava, c'est-à-dire en ayant un peu faim, pour apprécier la Mitzvah de manger. Nous ne sommes pas des goinfes, on mange de manière raffinée, mais la Torah veut qu'on apprécie la chose. C'est un Tanmouk, Shabbat et Yom Tov, donc il ne faut pas être complètement rassasié avant de rentrer dans Shabbat. Donc, il ne faut pas commencer plus tard que cette heure que je viens vous dire, Trilat, Sha, Assyrit. Voilà. Donc, le top, c'est avant Khatzot, sinon, c'est avant la Sha, Assyrit, en France, 3h30, regarde en Erette. Maintenant, si on est encore un peu plus en retard, il faut quand même faire le repas. Alors, encore une fois, je répète, ne vous amusez pas à vous mettre à manger un quart d'heure avant la Shkia, parce qu'à la Shkia, normalement, il faut s'arrêter, c'est Shabbat, ce n'est pas un repas. Un quart d'heure, on peut faire le repas de Pourrim en un quart d'heure. Si maintenant, scénario catastrophe, ça arrive, mais tant pis, vous ferez votre repas de Pourrim, un quart d'heure avant la Shkia, en France, c'est à 18h. Alors, à 18h moins quart, on fera le repas, on mangera ce qu'on peut, un petit morceau de viande et tout, un verre ou deux. Je ne vais pas dire qu'à catastrophe, quelqu'un qui a fait Myxaïm, qui a lu 10 fois la Megillah, on peut le faire. Ensuite, on fait Birkat Amazon, on fait Alannissime, et on s'arrête de manger à la Shkia, on va faire Arvit, Bizmano, et ensuite, on fait le repas de Shabbat. Bon, on a fait ça les dernières minutes, ce n'est pas tellement bien, on va peut-être être assasiés. Maintenant, je vous l'ai dit, la semaine dernière, rapidement, je vous répète, on a la possibilité de faire les deux repas en même temps, le repas de Pourim et le repas de Shabbat en même temps, avant Arvit, on fait ce qu'on appelle Pores Mapa, je vous rappelle rapidement qu'est-ce que ça veut dire Pores Mapa, que ce soit clair pour tout le monde, attention, je parle de personnes qui sont dans le repas de Pourim, qui ont déjà fait Nethilat, qui ont déjà fait Moti, et qui ont déjà bu un peu de vin. Donc, il n'est plus question ni de faire Nethilat, ni de faire Moti, ni de faire Moti, ça y est, c'est fait. On est dans le repas. Qu'est-ce que l'on fait ? On amène deux halotes, on les recouvre avec une Mapa, on amène un kos, on le remplit de vin, on fait le Kiddush. Ba'ekhul wa vashamim barret ve khotsevam, ve khule ve khule, on fait tout le Kiddush. Au moment où on arrive au Geffen, on ne fait pas la bracha du Geffen parce qu'on est quitte déjà sur le vin qu'on a bu pendant le repas de Pourim, on garde le verre dans la main et on ne fait pas de bracha. On continue le texte du Kiddush qui se termine, qui se conclut par Baruch, Atah HaShem, Mekhadesh, à Shabbat. On est dans Shabbat maintenant. À ce moment-là, on s'assoit, on boit le verre de vin, sans bracha encore une fois, on est quitte déjà de Geffen et après on prend le pain, on distribue à la famille comme d'habitude, les deux halotes qu'on a mis sous la Mapa et on mange le pain. Attention, Mirchon n'est pas le réflexe comme on a l'habitude de faire un moti dessus. Tout simplement parce qu'on est dans le repas de Pourim sur lequel on a déjà fait un moti. Donc on ne fait pas un moti. On mange du pain, on fait une espèce de... ou on prend du vin. On prend du vin comme tous les Shabbatot, comme tous les vendredis soirs, mais sans bracha parce qu'on est dans le repas de Pourim. Après on continue le repas, on finit le repas, on fait Birchat et ensuite on va faire Arvit. Bismano, ou un peu plus tard, on s'arrangera selon les... C'est un peu compliqué. Mou, Baruch HaShem, on a la chance qu'à côté de chez nous, on a beaucoup de vifs khabis. Donc sans contrevenir Khaz El Shalom aux lois du pays, on peut se réunir dans une maison et faire Arvit sans problème parce que vraiment, il n'y a aucun problème. On a le droit de sortir de faire le tour du pâté de maison. Donc il n'y a aucun problème à quelques mètres. Voilà. Et j'ai dit la semaine dernière qu'on a tout le problème de dire Retzé, puisqu'il faut manger la nuit au moins un casaïque de pain pour le repas de Shabbat. Donc on fait Retzé. On fait Retzé pour le repas de Shabbat. Et est-ce qu'on fait à l'anissime ? J'ai dit la semaine dernière qu'il y avait une discussion dans les post-chimes et que la solution que je préconise, c'est de ne pas dire à l'anissime à l'endroit habituel au début du Birkat Amazon comme on a l'habitude. On le met dans l'endroit où en cas d'oubli, comme on ne l'aurait pas dit, on peut le rattraper à savoir dans les Arachaman. Mais on dit dans l'Arachaman celui qui nous a fait des miracles dans ce temps-là. Donc on entend dans l'Arachaman. Dans la mesure où c'est pas au milieu du Birkat Amazon, donc c'est sûr que ce n'est pas un FSEC. Donc on évite le problème du FSEC au cas où on ne serait pas obligé de dire à l'anissime parce qu'on est déjà dans Shabbat. Et on l'aura quand même mentionné dans les Arachaman. Voilà donc un résumé de ce qu'on appelle Poresmapa pour la mitzvah de la Séouda. Cette année, on va manger un peu, on va boire un peu moins. Il faut quand même arriver dans un état convenable à un Shabbat. Cette année, c'est un peu spécial. Mais voilà, je vous ai passé en revue l'ensemble des problèmes qu'on a avec la Séouda cette année. Donc tâchez de faire en sorte que cela marche. Juste en passant, je n'ai pas eu le temps de beaucoup, beaucoup approfondir le Pourim Meshoulash, le Pourim Ayurushalaïm. Mais un d'entre vous m'a posé la question la semaine dernière. Très Béquitsour, il y a quand même beaucoup, beaucoup de Mahlokot dans ça. Très Béquitsour, qu'est-ce que ça veut dire Pourim Meshoulash qui sont Ayurushalaïm ? Sans rentrer de ceux qui font le vendredi ailleurs et qui vont Ayurushalaïm, sans rentrer dans cela. Mais Ayurushalaïm, donc un Pourim qui tombe donc un vendredi, qu'est-ce que l'on fait ? La lecture de la Mégila, c'est comme nous en Khutsalaret ou comme en Érette Israël mais hors de Ayurushalaïm, c'est vendredi. Et on fait Matanot la Evionim aussi vendredi. Et dimanche, on complète les Mithwot, pardon. Le dimanche, on fait quoi ? La Seouda et Mishloach Manot. Donc la Mégila et les Vionim vendredi. Dimanche, on fait la Seouda et Mishloach Manot. Voilà comment c'est le... Comment c'est... Bon, maintenant, il y en a qui disent qu'il faut faire Shabbat la Seouda. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de Mahloké dans les Poskis mais voilà, en gros. Mais juste le Shabbat, il y a la lecture de Ve'abo Amalek et Amalek et on lit aussi Al-Anisim. Voilà, donc le... En gros, la Tmouna de Pourim et Choulach. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va un peu rentrer dans les détails de la lecture de la Mégila. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes cette année qu'on va tâcher de résoudre. Comment fait-on ? Alors ça, c'est tout à fait général. Comment fait-on quand une personne acquitte le Tibourg à la Choul et puis rentre chez lui ? Chez lui, il acquitte ses enfants, ses filles, sa femme et souvent, les voisines viennent se greffer. Cette année, ça va être spécialement Chayach, surtout en France. Je vois qu'en Érette Israël et au prochain, ça commence à s'ouvrir mais en France, on est coincé. Donc, on va beaucoup, beaucoup écouter les Mégilots dans les maisons. Donc, le Balcoré, il y a la Choul, il rentre chez lui. Il rentre chez lui, il y a 5, 6, 7 femmes qui vont écouter. Alors, qui fait la bracha ? Encore une fois, beaucoup de discussions dans mes postsquilles sur la bracha. Est-ce que c'est le Balcoré qui refait la bracha pour acquitter toutes les femmes ? Est-ce que c'est une des femmes qui acquitte les autres femmes ? Est-ce que chacune fait sa bracha ? Je vais vous donner les meilleures solutions à mon avis. Il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas si vous entendez autre chose d'un autre orage. Ce n'est pas dérangeant. Mais les dhati, le mieux, c'est que celui qui est quitte déjà, qui est quitte, j'ai dit, c'est-à-dire s'il n'est pas quitte pour une raison quelconque qu'il n'a pas pu aller à la Choul, et il va se rendre quitte à la maison par sa bracha, lui, il a quitté tout le monde. Ça, c'est le top. Quand on va à la Choul ? Si maintenant, il est déjà quitte, il était à la Choul, il est quitte. Ou qu'il ait lu lui-même, ou qu'il était à la Choul, il a entendu le bar al-Koré. Dans ce cas-là, le mieux, c'est qu'il dit aux dames que chacune fasse sa propre bracha. Première solution, premier choix. Deuxième choix, c'est qu'une femme acquitte l'ensemble des autres femmes. Pourquoi deuxième choix ? Parce que certains disent, il n'y a pas à revouter, il n'y a pas ce concept que chacune peut acquitter les autres. C'est mieux que chacune fasse sa bracha. Mais la solution qu'une acquit tout le monde, ça marche aussi. Et même la solution que le bar al-Koré acquit tout le monde, ça marche. Mais je vous les ai mis dans l'ordre. Un point important, que le riouf de la femme n'est pas tout à fait égal à celui de l'homme. L'homme, il a un riouf de Mikra Megila de l'Iran. La femme, elle a un riouf de Shmiah, d'écouter seulement. Donc le Magan Abraham nous dit que la femme, si elle fait la bracha, elle dit Paroukha Taachem Lishmoa Mikra Megila d'entendre la lecture de la Megila. Pas comme les hommes qui disent Al Mikra Merida. Je fais la bracha sur la lecture de la Megila. Bon, c'est sûr que Bédiavade, tout marche. Mais les Khatrilaks comme ça, dit le Magan Abraham, le minac des Spharadim basé sur le Préhadash et d'autres, c'est de ne pas faire de différence entre les hommes et les femmes. Elles font toutes Al Mikra Megila. Notre minac, si on a plusieurs femmes d'Obidia en Shabbat, on leur dira de faire la bracha de Lishmoa Mikra Megila. C'est le mieux comme ça. Et vous pouvez le faire autant que vous voulez. et un cheliar qui fait plusieurs criodes dans beaucoup de maisons comme on fait. Je pense que cette année, ça a spécialement d'actualité. Eh bien, il devra savoir que s'il n'y a pas un minyan qui écoute la Megila, eh bien, on ne fait pas la diane abracha arabe trivenu, celle dont j'ai parlé dans la Sikha du Rabbi tout à l'heure, celle que l'on fait pendant que la Megila est ouverte ou la atsmut, l'essence divine, elle émane. Celle-là, on ne la fait pas. Il faut un minyan, c'est minyan, ça veut dire c'est Shrina, 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 et donc, il faut être dix. Cent dix, on peut dire s'embracha, on peut le chanter, mais on ne la fait pas entièrement avec le Shemachem. Voilà donc comment ça marche pour la criata Megila à l'extérieur, à l'intérieur quand on rentre à la maison. Savoir une chose, écoutez, la Megila Krasera, si on rate quelque chose, on n'est pas quitte. Une question que tout le monde demande c'est pourquoi les harim sont tellement, tellement maquides. De nombreuses raisons sont données. Un petit new meda d'un inyanim, ça fait un tout, ça fait une shlemout la Megila. Il manque quelque chose, il manque les amshapot, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on recommence, pas choutons, on commence. Une personne qui aurait loupé un mot de la Megila, est obligée de réécouter la Megila. Peut-être pas tout, mais au moins à partir du moment qu'il a raté. Il sait exactement le moment qu'il a raté, il doit reprendre, le faire lire par quelqu'un et l'entendre lui-même. Voilà donc pour le Megila que chacun sait, bon, il faut absolument entendre tous les mots. Cette année, beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce qu'on peut être quitte par Zoom, par téléphone, par... comment, etc. l'immense majorité des posts qu'ils disent que non. Ça ne marche pas. Parce que la voix qui est reconstituée par le téléphone, par les micros, ce n'est pas la voix réelle. Donc, on n'est pas quitte. Il y a une lettre du Rabhi là-dessus aussi qui dit qu'on n'est pas quitte. Bon. Je le signale quand même parce que certains posts qu'ils le permettent. le permettent. Donc, si le choix, c'est ça ou rien, on peut toujours l'écouter par téléphone, la malheur. Si c'est le choix. Mais, regardez dans la tête qu'on n'est pas quitte d'après pratiquement tous les posts qu'ils. Et donc, tâchez de faire en sorte que l'on écoute entièrement, directement. Une anecdote intéressante, très vraie. Il y a une personne qui m'a dit je me rends à Israël et je suis bloqué à l'hôtel. Bloqué complètement, tout seul. Ni femme, ni enfant, rien. Il est bloqué. Il m'a dit je suis mal coré, je sais lire. Mais je sais que quand je lis, je ne peux pas ne pas faire une, deux fautes. La Meguila, on ne la lit pas toutes les semaines, une fois par an. J'ai beau faire des cas en autres, je crains. Qu'est-ce que je peux faire ? Il m'a demandé la question suivante. Intéressante. Il m'a dit ce que je pourrais à chaque passouk, jeter un coup d'œil sur le roumage et puis jeter un coup d'œil sur la Meguila. Bon, pourquoi pas ? Il jette un coup d'œil sur le roumage, il s'assure qu'il connaît bien la cria, après il est dans le roumage. Il est dans la Meguila. Je vais proposer la solution suivante. J'espère que vous n'aurez pas ce problème-là, mais pourquoi pas ? C'est des choses qui arrivent. En France, certains ont un permission spéciale de voyager pour diverses raisons, médicales parfois, mais ils sont bloqués à l'hôtel. Ils ne peuvent pas bouger. Ce que tu peux faire, c'est te communiquer avec quelqu'un de ta famille qui écoute ta cria par téléphone ou par Zoom à la limite. Tu lis à haute voix et tu as une personne qui sait lire lui-même et qui suit sur le roumage de telle sorte que quand tu fais une faute, il te reprendra comme à la choule. Quand tu as le Val-Corée et qu'il fait une faute à la choule, le Tibourg le reprend. Pareil aussi. Là, c'est top. Tu lis à haute voix et dès qu'il y a une erreur, ton fils ou un ami à toi qui va te consacrer 35 ou 40 minutes à t'écouter, comme ça, tu feras une cria convenable. Ce n'est pas une petite chose que je dis. Ce n'est pas une petite chose. Ceux qui, malheureusement, savent lire, mais des fois, il y a un dig do quand on se trompe. Des fois, il y a beau, va y avait, va y avoir, ça y est. Il n'y a rien à voir. Va y avoir, c'est venir. Va y avait, il a fait venir. C'est tout à fait différent. Ça, sans je chance, ça invalide. Donc, il y a des solutions. En général, quand on lit devant du monde, le monde suit et vous font la remarque si vous vous trompez qu'elle va former à la choule. La choule, vous savez très bien, on est impitoyable, à moins de fautes, on la relève. Mais, quand on est seul à la maison, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous corrige. Voilà donc pour la lecture de la Meguina. La lecture, je vous rappelle, si une personne vient chez vous une demi-heure avant la Shkia et que vous ne pouvez pas la lire en moins d'une demi-heure, vous lui lisez, mais sans braha. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'une partie de la Meguina ne va être plus après la Shkia, c'est Safekyom, Safeklaïla. C'est un doute si c'est le jour ou la nuit. Donc, il y a un Tzad, peut-être qu'on n'est pas quitte. Donc, ce peut-être, alors on ne fait pas la braha. Non, lui, quand même, il y a un Tzad qui n'est quitte. Ça fait que des Rabanais, la Kula, donc on est peut-être quitte. Mais la braha, non, on ne touche pas. Le matin, pareil. Le matin, on commence au net. Le top, c'est le net. Bédiava, une personne qui travaille ou pour diverses raisons est obligée de se faire plus tôt. Il y a des solutions. Béchat Tadakha, qu'on peut donner la solution de lire avant le net à partir de l'aurore, à partir de l'aube, à partir de Hamouda Chakha. Avec Braha. Parce que c'est le jour. Alpi, digne, pur et dur, à partir de l'aube, c'est déjà le jour. C'est pas le top comme heure, mais après le Hamouda Chakha, on est quitte du Kriyat Tadakha. C'est déjà le jour. C'est Zman Kima. Donc ça, c'est les heures de la Megillah. Mais attention, ne disez pas le début de la Megillah avant l'aube, sinon ça ne vaut rien. Pareil la nuit. Toute la nuit, les Khatrila, on tâche de lire avant en Khatsot. Comme toujours, à chaque fois qu'on a le droit de le faire toute la nuit, comme la première Mishnah de Brakho nous le dit, à Tratsot, pourquoi le schéma de peur qu'on oublie, de peur qu'on traîne, etc. Donc c'est une une Grâce à ça, on évite les problèmes. Maintenant, on a quand même, pour une raison quelconque, on s'occupait d'autres personnes, on n'a pas lu pour soi-même, on peut lire jusqu'à l'aube. Mais attention, toute la Megillah jusqu'à l'aube. S'il y a une partie de la Megillah à la fin qu'on n'a pas le temps de dire jusqu'à l'aube, on n'aurait rien. C'est comme si on a raté des mots, les dix derniers mots sont dits après l'aube, c'est fini. Donc on a tout perdu. Voilà donc pour la lecture de la Megillah. Y a-t-il des questions sur la Megillah ? Je vais peut-être finir sur un dernier point, après je vais commencer à écouter vos questions. Je suis en train de vous dire toutes les questions qui m'ont été soumises ces derniers jours. Sachant que jeudi est un jour de Tahanit, de nombreuses femmes ne vont pas la chouler, en particulier cette année, elles attendent l'arrivée du mari. Une fois, 40 minutes, 50 minutes, une heure, temps de faire arbitre, bismano, en tout cas quand on fait bismano, ça prolonge considérablement la longueur du Tahanit, du jeûne. Est-ce que dans ce cas-là, on a le droit de manger ? Alors, Frano dit quelqu'un qui est mitztaher, quelqu'un qui souffre, qui est faible. Je vous ai dit la semaine dernière qu'une personne qui est malade, une femme accouchée, même deux ans après l'accouchement, une femme qui est à l'aide, une femme qui est enceinte, elle a le droit de manger pendant Tahanit est serre. Tahanit est serre, c'est un jeûne plus calme que les autres. Calvachomère, une personne qui est très faible, elle n'est pas malade, elle a tenu à faire le jeûne. Mais maintenant, elle a prolongé encore une heure, c'est très difficile, c'est en une souffrance. Donc, le ganavra me dit qu'il y a la solution de manger, pas beaucoup, mais hâte. Mais hâte, il s'envoie, il explique que c'est un cabeza de gâteau accompagné avec autre chose. il faut l'accompagner avec des fruits ou quelque chose qui accompagne, du poisson par exemple, mais pas plus qu'un cabeza, même du pain à la limite, même du pain. En général, on prend du pain maisonode, mais même avec du pain. Mais il faut un petit repas. Comme ça, le ganavra, donc chacun le préconise. Donc, la réponse en deux mots, si une personne ne peut pas attendre, des fois, la femme du chaliard, le chaliard répris, la femme de criote, il y a un éther, il y a une permission de manger en attendant que le mari rentre pour lui dire la Meguila. Il y a une permission en mangeant un cabet de ça. Je rappelle, c'est un cube de 54 cm3. En gros, c'est un cube qui fait 4 fois 4, 16, 4 fois 16, un peu plus 60. Voilà, on regarde les petits gratos, c'est pas plus. Mais c'est un coup de faim. Surtout que, très souvent, c'est l'absence du thé ou du café qui manque. Donc, avec un café, un fruit, un morceau de poisson éventuellement et puis, ce petit cabet de ça ou de gâteau, on est calé, on peut attendre l'arrivée du mari. Voilà donc la solution. Sachez qu'il y a quand même une solution. Celui qui peut tenir à réser mes choux, pas mal au, celui que le jeune ne dérange pas, il attendra l'arrivée du mari. C'est une affaire générale qu'il y a un éther. On essaie de l'éviter. Je crois qu'on a dit que c'est ramour de manger avant la Meguila, mais bon, on est des hommes et on a beaucoup de mitzvot, les maris sont occupés et j'ai envie d'aller plus loin. Il y a des vieilles personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux, en particulier maintenant avec le couvre-feu. Elles attendent que quelqu'un va leur lire. Si elles vont attendre jusqu'à minuit et faire attendre jusqu'à minuit, c'est très difficile. Donc voilà, il y a un éther devant eux. Voilà ce que je voulais dire sur… Moi, j'aurais une question. Est-ce que c'est possible, une question ? Oui, voilà. Maintenant, je vous ai résumé maintenant le Ika sur le Taanit, la Seouda, et la… Voilà. Sur ces trois sujets, j'attends toutes vos questions. Au contraire, peut-être qu'on va avoir des rites de Chine, mais pas vos questions. Allez-y. Voilà. Donc déjà, je voulais vous demander si on est dans une communauté où on ne comprend pas forcément quand le rabbin lit vite, est-ce qu'il vaut mieux, première question, suivre sur un parchemin où on comprend moins ou suivre sur un livre qui est ponctué et on comprendra un peu plus ? Deuxième question, est-ce qu'il y a un… Si on le lit à la maison, est-ce qu'il y a un temps, une durée qu'il ne faut pas dépasser pourquoi à chaque fois qu'en général, j'ai remarqué que ça allait très vite à chaque fois une lecture ? Est-ce que c'est obligatoire que ça se finisse en un certain temps ? Je vais mettre deux questions. Bon, écoutez, la deuxième question, il n'y a aucune mise faite d'aller vite. Aucune. Au contraire, je ne vous cache pas que quand on lit à la maison chez nous, on lit lentement. On prend notre temps. Et au contraire, c'est vrai que les chlokis vont vite parce que moi, dans ma famille, j'ai des chlokis, mais ils débitent plusieurs criotes. Mais quand on a le temps, un balabaïde qui écoute à la choule et puis qui acquitte sa famille à la maison ou des amis qui habitent des voisins, il prend tout son temps et peut-être une heure. Au contraire, arraiser mes choubards, c'est sûr. Je vous rassure, si on va lentement, c'est mieux. Il n'y a aucune mise faite d'aller vite. Ça, c'est un. Maintenant, l'autre question que vous m'avez demandé, si j'ai bien compris, vous me corrigerez, est-ce qu'il vaut mieux lire dans une Meguila ou dans un fromage ? J'ai envie de vous dire, ça dépend beaucoup de vous. Si vous avez une Meguila, Kshira, et vous savez lire la Meguila, c'est beaucoup mieux de suivre sur une Meguila. Pourquoi ? C'est mon cas. Je vous dis, c'est mon cas. En général, ce n'est pas moi le bal coré à la choule. Je m'assois à côté du bal. Je suis debout à côté du bal coré. Et dès l'instant qu'il y a du bruit, il y a un mot qui ne peut pas m'échapper mais que je n'ai pas bien entendu, je lis en même temps que je le rattrape. Et ensuite, je le réécoute. Donc, j'ai gagné que j'ai tout rattrapé dans l'ordre, qui est sidrane, et dans une Meguila. Donc, c'est top. Par contre, si je fais le même système avec un fromage, j'ai le droit parce que quelques mots j'ai le droit d'aller dans le fromage mais ça ne sera pas lu dans la Meguila. C'est cachère, 100% cachère. 100% cachère. Par contre, une personne qui a du mal à lire, il ne faut pas s'amuser à rattraper dans une Meguila parce qu'en rattrapant, il risque de se tromper s'il connaissait parfaitement la... Par contre, s'il lit dans un fromage, une personne qui sait lire avec les... avec les tamim. Dans le fromage des tamim, alors c'est mieux d'avoir un fromage de telle sorte qu'en cas de perte, si il a perdu quelques mots, il peut rattraper facilement dans le fromage. Il y a quelqu'un qui va dire bon, attraper quelques psoukines dans le fromage, je crois qu'autre. Vous avez tous les tamim, vous avez toutes les ponculations. Vous voyez, donc ça va dépendre, ma réponse, c'est ça va dépendre de vous et de chacun. Je ne vous cache pas que pour cette question, j'ai l'habitude de dire aux gens, même j'en ai parlé à mes élèves de Vétrifka, comme je vous dis, je vous donne deux ou trois heures comme ça de la phrase, je leur dis, essayez de vous habituer, lisez la Meguila, que ce soit quelque chose, chaque gourbe des fibres, que ce soit... On ne sait jamais, des fois, vous devez rattraper, mais si vous ne connaissez pas les mots, il y a des mots comment tu peux sortir un mot comme ça si vous ne connaissez pas parfaitement ? Donc si vous connaissez le mot, vous vous rattrapez facilement, sinon c'est compliqué. Et est-ce que c'est justement, ça rejoint la première question, est-ce que c'est important de comprendre ce que l'on lit ? Alors avec la ponctuation, c'est un peu plus facile de comprendre le chorèche, la racine du mot. Alors je re-repose la question, est-ce que c'est plus important de lire dans la planche humaine, bon, plus ou moins bien, ou sur un livre, mais on comprend mieux la signification ? Le fait de comprendre, c'est aussi un argument. Maintenant, vous demandez une question déjà plus fine, est-ce que le fait de comprendre mieux, mais dans un roumage, plutôt qu'une Meguila, que chez Raph, c'est un idone, parce que j'ai envie de vous dire, vous comprenez mieux, mais enfin, je pense que vous comprenez quand même, même sans les points. On parle de ça, on ne parle pas que vous allez le lire en français, on parle en hébreu. Je ne sais pas si la connaissance de la ponctuation, ça va vous donner vraiment une havana plus forte, je ne suis pas sûr, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne vois pas trop la différence. C'est vrai que quand on voit les points, on peut comprendre plus. Entre Vayavô et Vayavé, je suis d'accord, Vayavé, c'est rien à voir. Vayavé, elle est venue, c'est Vayavé, elle a fait venir. Bon, ok, mais c'est très tenu comme un marge. Mais si vraiment une personne est plus à l'aise, c'est mieux. Mais je vous rassure quand même, attention, le fait de ne pas comprendre, ça n'invalide pas. Quand on entend en hébreu, ça n'invalide pas. Il y a une question qui m'est souvent demandée dans la Megillah, qui est la suivante. Il arrive parfois qu'on n'est plus très attentif. Il arrive, il y a 10-15 secondes, on n'a pas le balcon. Souvent, les gens, ils disent, mais je n'ai pas suivi le Baal-Coré, j'ai raté 5 mots. Ils disent, attends, je n'ai pas suivi le Baal-Coré, mais les mots, ils ont atteint ces tympans. Ils ont entendu, c'est vrai qu'à un moment, ma pensée, l'aboguée. Je pense, ça nous arrive à tous, oui. Oui, la concentration. On n'est que le Baal-Coré, on ne pense pas aux mots, on l'entend, on est à côté de la Baal-Coré, c'est sûr, mais on ne pense plus aux mots. C'est sûr et certain qu'on l'équipe. C'est-à-dire, finalement, l'oreille a entendu, le cerveau, il a été frappé par ces mots, même qu'on n'a pas mis l'attention qu'il faut pour être collètes le sens, pour assimiler le sens des choses. Donc, je vous rassure, parce que sinon, elle n'a d'abord sauf. Vous vous rendez compte ? Il arrive quelquefois, dans deux, trois secondes, on pense à quelque chose, alors c'est pas le temps de la lecture. Si on a un doute qu'on a raté un ou deux mots et puis qu'on continue parce qu'on ne veut pas perdre le fil, mais on a l'impression qu'on a raté un ou deux mots, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il vaut mieux chercher une autre lecture ou est-ce que, dans le doute, est-ce que cette lecture-là, ou cette écoute, est-ce que c'est Midorah Ita, Midorah Banan ? Si on a un doute, si on a raté un ou deux mots, qu'est-ce qu'on fait ? Si il y a un doute, je vous conseille vivement, vivement, vivement. Mais attention, je parle d'un vrai doute, ça veut dire qu'il y a eu un bruit, les enfants ont fait du bruit. Je pense pas si vous avez la pensée qui est partie. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Si vraiment, vous n'étiez déconcentré, mais que c'est sûr que les mots sont arrivés à votre oreille, vous êtes quitte. Mais au cas où il y a un bruit, oui, quelqu'un l'a fait comme ça, hop, il y a un mot qui vous a échappé, vaille à beau, hop, vous avez entendu quelqu'un qui a fait sur la table. Malheureusement, moi je sais que je me mets à côté de Val-Coré et je suis très maquillé là-dessus. Il ne faut pas que mon épouse, par exemple, elle ne veut plus aller à la chou à cause de ça. De toute façon, je suis obligé de réécouter. Alors, ça, c'est la cour. Leurs enfants, on a beau tenir les enfants et il y a la tour qui braille. Cette année, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les enfants sont interdits de citer à la chou. Bon, on va trouver des solutions pour les faire les écoutes à la chou. Cette année, les enfants sont interdits donc on n'a pas trop l'âme. Mais sinon, c'est vrai que c'est un problème de reconnaître mais là, c'est un problème. Allez-y. Sinon, encore une... C'est combien de questions par personne en fait ? Vas-y. Il faut gérer. Vite fait, pour les brahotes, pour les brahotes, s'il vous plaît. Si on est tout seul, c'est vraiment que les brahotes les premières, c'est ça ? Et si on n'est pas en miniane, on ne fait pas celles qui sont après. C'est bien ça. Et quand vous dites qu'on fait les brahotes, il faut... Pendant les brahotes, il faut que ça soit ouvert, vous dites, le parchemin. C'est ça ? Le minane travaille. D'après, au début et à la fin, avec toute l'explication racidique que j'ai apportée. Absolument. Merci. OK. Coltou. Monsieur Valenzi, vous avez des questions ? Allez-y. J'ai une petite question qui n'est pas une question... Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un tzad pour un homme de lire la Megillah et que c'était un petit peu la raison pour laquelle on dit El Micra Megillah. Est-ce que, du coup, pour quelqu'un qui sait lire la Megillah, est-ce qu'il y a un inyane de s'acquitter de celle et de sa propre lecture plutôt que d'écouter la lecture d'un balcoré à la choule ? Parce qu'en général, je disais qu'il y avait une année qu'il y avait un inyane aussi de s'acquitter de la lecture en ayant les dfilines de Rachid et d'écouter, du coup, la lecture à la choule en même temps qu'on fait Chaharit. Qu'est-ce qu'il vaut mieux entre lire la Megillah soi-même et s'acquitter d'une lecture qu'on va faire quand on se range l'irhout et qu'on lira pour quelqu'un d'autre ou s'acquitter de la lecture qu'on n'aura pas forcément faite soi-même mais qu'on aura écoutée avec les dfilines et en même temps qu'on faisait la dfila ? De manière générale, il y a quand même le inyane de Berov Am Abatméler. Je ne parle pas de cette année avec le confinement en général. Le inyane de Rovam en général, la Keïla vient dans toutes les grandes Keïlotes. Les femmes, les enfants viennent pendant la dfila. C'est sûr que c'est le mieux. Dans ce cas-là, à part le Baal-Koré qui lit, tout le monde va se rendre quitte. Chaque année, je me rends quitte par le Baal-Koré. C'est sûr que grâce parce qu'il y a la misva de Berov Am. Si maintenant, de toute façon, on est en petit groupe moins communiel, c'est sûr qu'il y a une adifoute si on est sûr de soi de le faire soi-même. C'est évident. Mais c'est très rare. Le normal, c'est qu'on fasse à la chou, c'est tout. À la chou, avec tout le monde, avec la simra, etc. C'est beaucoup mieux. D'accord. Il y a quand même un avantage à le faire à la chou, qui est qu'il y a le Berov Am. D'accord. Ok, c'est très clair. Ça fait vraiment partie de Pourim. Le Berov Am, les femmes se déplacent. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de personnes de femmes et tout qui vont à la chou parce qu'il faut y aller. Mais ça très, très bien que de toute façon, on va réécouter à la maison. Mais ils vont quand même. C'est génial. La vraie de Mellach avec la simra de Pourim. Et puis le nombre, ça ajoute dans la simra. Allez-y. C'est clair. Merci. Allez, n'hésitez pas. Messieurs, mesdames, je n'entends pas les dames qui ont des questions ce soir. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plus de questions de dames quand on parle de la cuisine de Shabbat, je pense. Oui, je crois. Non, Shabbat, Borel. Moi, j'ai des questions, mais ce n'est pas sur Pourim, c'est sur Borel. Tu vois, la preuve. Allez, maintenant, je ne voulais pas interrompre. Je vous ai provoqué, madame. Ce n'est pas pour ne pas vous écouter. Allez-y, je vous ai... Non, j'attendais la semaine prochaine, en fait. Non, bon. Simplement, je remarquais que Shabbat, quand je voulais couper une tomate, j'ai vu que sur la tomate, il y avait comme de l'eau boueuse. Alors, je voulais savoir le fait de la rincer sous le jet d'eau. Est-ce que ça s'appelle Borel ou non ? Non, je vais expliquer ça longuement la prochaine fois, mais le fait de passer... Si vous la mettez dans un ustensile avec de l'eau, c'est problématique parce que l'ustensile avec de l'eau, c'est considéré comme un kelly de Borel, comme un éplucheur ou comme une passoire. Par contre, le placer sous l'eau, c'est moutarde. Oui, non, mais ce n'était pas ça la question, c'était le fait qu'elle soit recouverte d'eau très boueuse, anormalement boueuse. Vous le passez sous l'eau, c'est bon. Ah, d'accord. Et la même chose, par exemple, quand on mange la salade, la laitue de gousscatif, elle est remplie de petits grains de sable. Le fait de le passer sous l'eau, ça aussi, ce n'est pas borère ? Sous l'eau, il n'y a pas de problème. Ne pas la mettre dans l'eau dans un kelly, mais la passer sous l'eau, c'est moutarde. Ah, d'accord. C'est ça si vous voulez la prochaine fois. Allez, revenons donc à Pourim. Donc, je vous ai dit rapidement la semaine dernière que pour les avionnits, bon, en Israël, je sais qu'il y a toutes sortes de caisses connues, écoupent pas de taillir, écoupent pas de ceci. Nous, on envoie, chaque année, on envoie des sommes importantes à la Makolet de Tfat. On sait qu'il y a des vrais avionnits qui vont prendre là-bas. Ils savent que c'est de l'argent qui viennent de Koutsalaret. Bon, on a trouvé des systèmes. Donc, on est à Israël, tâchez de vous renseigner avec les rabanimes de là-bas qui vous disent, voilà, tu es allé dans telle association. C'est sûr et certain que c'est distribué le jour de Pourim qui donne quelques, je ne sais pas, on va dire 50 euros. Ça va être distribué donc à au moins deux avionnits. N'oubliez pas, c'est au moins deux avionnits. Le jour de Pourim, c'est les conditions. Le fait de mettre un peu d'argent dans une boîte et à l'occasion, je donnerai, on n'est pas quitté. C'est pour ça que chaque année, moi-même, je ramasse beaucoup de sous. On n'en va pas beaucoup. J'ai déjà ma liste qui commence à avoir déjà une certaine somme qui va être envoyée dans les grands organismes avec vraiment des assurances certaines des gdolets israels que ça va chez des vrais avionnits. Bon, ça, c'est pour le maintenant des avionnits. Je vais revenir un petit peu sur Michel Orkmanot. On va rentrer un peu dans les détails. Michel Orkmanot, il y a toute une discussion dans les poskimes. Est-ce que la svara profonde, la logique profonde de Michel Orkmanot, c'est pour être sûr que chacun aura de quoi faire la Seouda ? Eh bien non, ça n'a rien à voir. C'est pour les harbots à Ava Verehout de Nanachim. Il y a un grand sépère, un grand chum qui s'appelle Manot Lévi qui pense que la raison, c'est pour augmenter l'amour qu'il y a entre les gens. Le Troumatadechède, c'est un autre grand aussi, c'est un riche chum même. La raison, c'est pour être sûr, s'assurer qu'il a de quoi manger pour la Seouda pour lui. Et donc, même si j'envoie à des riches et tout qu'ils ont de quoi manger, c'est comme ça. C'est comme ça, quand on a une idée. La neuf caminale, la différence qu'il y a entre les deux raisons est la suivante. Je sais qu'une personne, si je lui envoie un petit gâteau, bon, je vais me dire un petit merci et point, ou bien je lui envoie une personne, une belle chemise, il aime bien les belles chemises, un bel habit. Il va beaucoup apprécier. Il va beaucoup apprécier. Une femme, elle sait qu'elle a une amie qui aime bien les chemisiers, je ne sais pas, fleurs, elle veut lui offrir un chemisier à fleurs. Est-ce qu'on les quitte ? D'après la raison, première, à savoir que le Icar de Michel Orkmanot, c'est pour le repas. C'est avec une chemise, le temps de la vendre et de racheter un repas. Et puis, si je donne une chemise ou un livre, on ne veut pas la vendre. Donc, on n'est pas quitte. D'après la deuxième raison, c'est pour être marbé à Ava Verreaut, pour augmenter l'amour et les liens d'amitié qu'il y a entre les gens, bien sûr, ça va, au contraire. Je sais que, je ne sais pas ce que je vais vous raconter la semaine dernière, mais j'ai envoyé une fois un livre à très, très longtemps à quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Je te rappelle le livre que j'ai envoyé à Pourrie. Il est souvent. Un livre, c'est plus rachou, etc. Donc, si vous voulez, si vous avez un ami, vous savez que vous lui envoyez, je ne sais pas, une vie pleine de sens. C'est un livre extraordinaire avec des enseignements fondamentaux du rabbi. Extraordinaire. Bon, si vous voulez le faire, on est quitte pas pour le Manot Lévy, mais pas pour Trumata Deschenes. Alors, si vous faites ça, c'est bien d'ajouter Micheloir Manot, Manot au pluriel, une petite bouteille de vin et puis un petit gâteau. Voilà. Donc, vous êtes quitte d'après toutes les chitottes. Mais faites-le, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je sais que ça fait très plaisir quand une personne reçoit un petit CFR, une petite chose qui montre une attention particulière par rapport aux traditionnels Micheloir Manot qu'on envoie, les gâteaux, etc. Donc, pensez-y. Cette marloquette, il y a d'autres nafkaminas de cette marloquette. C'est si la personne refuse, c'est intéressant, une personne refuse pour une question ou elle n'est pas là. Personne n'est absent. Donc, on lui met devant sa porte ou chez elle, on lui met le Micheloir Manot. D'après la raison que Micheloir Manot c'est pour le repas, s'il n'est pas là, il ne va pas l'avoir, donc on ne l'est pas quitte. Si la raison c'est pour être marbé, réhout, et ava, pour aimer davantage son prochain, c'est sûr que même si le lendemain je reçois un Micheloir Manot, il doit être donné le jour. Mais moi, je l'ai réceptionné ce lendemain, ça marche. Parce qu'il y a une augmentation de ava vers réhout. Vous voyez, il y a pas mal de nofkabiyot intéressants, des pilpoulines dans la charonyme sur ces choses-là. En tout cas, retenez cette chose-là, que nous on s'efforce bien sûr que la réception ce soit pendant Pourim et pas après. Certains exigent même que même l'envoi se fait à Pourim. Un grand khidusha aussi, c'est-à-dire que même si j'envoyais, je m'assure, avec la poste, je m'assure que ça va arriver à Pourim, mais je le fais deux jours à l'avance, certains disent que non. Il faut que le maasé du michelohar soit le jour de Pourim. Bon, c'est une cita marmira dans ça. Mais en tout cas, il faut s'assurer que la réception se fasse pendant Pourim. Donc, si vous voulez gâter quelqu'un, il n'est pas chez lui, c'est embêtant. Bon, de toute façon, vous savez très bien qu'il est marqué michelohar manot. C'est un singulier, un seul michelohar. Donc, c'est très facile de s'acquitter de la misva avec un seul. Je vous conseille vivement d'en faire un très, très joli et l'offrir juste après la créata Megillah. On va courir, on va aller chez des gens, on va avoir des chelohim et tout. À la choule, la Megillah est finie, vous demandez à quelqu'un de la choule. Voilà, je te donne un paquet, je vais le donner à tel, à Plony ou à Almonie. Vous savez, vous êtes quittin seulement ? Après, dans la journée, les gens vont venir, on va m'amener des michelohar manot, on va leur rendre d'autres, les vôtres, ainsi de suite. Mais déjà, le minimum vital est assuré. Deux manot et deux manot mais un seul michelohar. Si vous voulez mettre dix manot sur cent personnes à envoyer, elle a malo. Mais le minimum, il faut le savoir. Par contre, les vieux nîmes, il faut deux au moins. Comme je l'ai dit, une personne, ça ne suffit pas. Voilà, donc ces michelohar, tâchez de les faire, les faire faire aussi. Votre épouse va envoyer à une amie, vous-même à un amie. Vos enfants, il faut qu'ils aient leur michelohar manot à eux, qu'ils aient leur amie, le savent. D'ailleurs, ils l'exigent, c'est bien connu. De préférence, on le fait par un shliach. Ça veut dire que quand je vous dis que je vais à la choule, je dis à une personne qui est là-bas, je te donne ce paquet-là, donc transmet-le à terre. Je le fais par un shliach. C'est marqué michelohar manot. Bon, c'est les khatrilah, bien sûr. On les quitte, même si on l'a remis soi-même. Mais bon, puisque c'est marqué qu'il y a une yande comme ça de michelohar manot, un yande profond de par un shliach. On s'efforce de le faire au moins sur le minimum vital, à savoir sur un seul. Le reste, c'est du surplus. Voilà donc pour les points de michelohar manot. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Avant de passer au dernier point, le temps passe vite. Est-ce qu'il y a des questions sur michelohar manot ? J'ai une question sur ma thème de l'avenir. Je vois dans la rue les pauvres leur donner aussi. C'est pareil, non ? Alors écoutez, il y a un clap, il y a un clap et un pauvre. La question, c'est... Merci. C'est le micro, s'il vous plaît. C'est le micro. Vous assurez avant Pourrim qu'une petite somme d'argent soit donnée à des personnes compétentes et qu'ils vous assurent que ça va être remis à des vionnimes. Maintenant, à côté de ça, tous les pauvres qui vont venir, on leur donne, c'est sûr. Cola Pochettia, c'est évident ça. Mais personnellement, je connais des gens qui viennent régulièrement à la choule. Ce n'est pas du tout des vionnimes. Ils mangent très bien, ils vivent très bien. ils ont accepté, c'est de Matzab, d'être mécabelle plutôt qu'en H. Pierre. En Amérique, regardez au Cévenne. Tellement, tellement de pauvres qui tournent toute la journée. C'est presque un travail. Ils travaillent cinq, six heures par jour comme ça. Ce n'est pas du tout des vionnimes. Tous les rabbinimes de Cronach, on dit que du tout on n'est pas qui de maternité à vionnimes avec ces gens-là. Il faut leur donner quand même. On leur donne. Voilà. Autre question ? Est-ce qu'on écrit de donner Michel Armeneuve à une sœur ou à un frère ? Si vous n'avez pas d'autre à qui donner, c'est un cas très pointu que vous demandez. Il est clair qu'on donne en général à des gens avec qui on veut augmenter comme je dis à Vaverehout. C'est beaucoup moins chaillard d'actualité avec un frère. Mais imaginons que vous soyez dans un endroit, une ville où les seuls la personne qui a, c'est votre maman et votre sœur, oui, bien sûr. Vous leur faites quelque chose avec vos deniers, avec vos sous à vous, un bon paquet, elle va l'apprécier. C'est sûr. Si c'est un bon paquet de damiel pour les femmes ou bien pour certains pour les Tunisiens un bon Adam Prout, c'est sûr que ça sera apprécié. C'est sûr et certain. Oui, on peut le faire. Ok, merci. Voilà. Autre question ? Je vais passer au dernier point maintenant. Je vous ai parlé, je pense, la semaine dernière. Deux petits points encore. Je vous ai parlé la semaine dernière. Regardez comme c'est d'actualité. J'en ai parlé et j'ai vu des personnes à qui c'est arrivé. Il y a une dame qui m'a dit « Je ne me suis pas réveillé, je ne suis pas allé à la choule, j'ai raté ma zahor. » Vous voyez, donc j'en ai parlé la semaine dernière. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière. Elle peut se rattraper en écoutant la lecture de Pourim, à Pourim même. Encore que ce n'est pas évident que les femmes ne sont pas acceptées dans certaines choses. En tout cas, il y a deux possibilités pour rattraper Barataz Akhor. C'est ou bien écouter la cria de Pourim ou bien écouter la cria de Kitetseva, en effet. Deux solutions. Voilà. Mais il faut qu'elle y pense, vous voyez, qu'elle y pense. Et de toute façon, on rappelle toujours au Chaliar Tibour, au Balcoré, de penser à acquitter les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas écouté Barataz Akhor parce que d'après beaucoup de poskis, l'écoute de Akhor, c'est Minatora et Minatora Tsarir Kavana, Kavana la Tset, Kavana pour être quitte. C'est la raison pour laquelle on dit et on demande aux gens qui n'ont pas assisté. On l'annonce en général. Toute personne qui n'a pas écouté Parashat Zafor, pensez à vous acquitter de la cria. Ou bien à Pourim ou bien la Parashat de Kitetseva en été. Encore, j'en ai parlé aussi, mais bon, une petite razara, ça fait toujours du bien. Chazorba et Chazorba qui coulent là-bas. C'est pour les gens. Malheureusement, malheureusement, cette année, nous avons beaucoup, beaucoup d'Avelim, on a beaucoup de gens en deuil. Eh bien, les gens en deuil, on ne leur offre pas de Michoud Achmanot parce que le fait de leur envoyer Michoud Achmanot, ça s'appelle Sheila Tshalom et on ne fait pas ce qu'on appelle Sheila Tshalom. Donc, je pense, Oulabardé aussi, bon, si vraiment, c'est une famille qu'on connaît et on a pu le renvoyer, on peut s'arranger si, par exemple, le monsieur est en deuil, faire en sorte que votre épouse ou votre épouse fasse le Michoud Achmanot à l'épouse de la personne en deuil. Donc, finalement, la famille aura le Michoud Achmanot sans que le Havel, l'homme endeuillé, le Rahman Islam, le reçoit. Par contre, un Havel, il est avec des mitzvot. C'est-à-dire, lui-même, le Havel, il doit envoyer ses Michoud Achmanot normalement. Normalement. J'espère qu'il y en a très très peu dans ceux qui écoutent, mais sachez que normalement à Pourrim, on ne marque pas des simanimes de Haveloute. On ne marque pas des simanimes de Haveloute. Donc, il n'y a pas de problème. Un Havel, il peut être Bessimpraché lui et les postes qui me disent que si, par exemple, l'habitude, c'est que les gens viennent à faire de la musique, il peut laisser faire. Il ne doit pas dire que je suis en deuil. Parce que ça serait une manifestation extérieure. Ça s'appelle Haveloute, bien faire Essia. Haveloute, devant tout le monde, ça, on ne le fait pas. On ne va pas monter des simanimes de Haveloute pendant cette période-là. Voilà. Haïkar, dans tout ça, c'est que je vous crie, il enlève le masque et qu'on monte tel que Adel Oyada. On ne va plus faire la différence. Comme dit le rabbi dans une circha fabuleuse, fabuleuse. On va monter à un niveau où on ne fait plus la différence entre le bien et le mal. C'est le niveau où vous voulez monter Amman. Amman, il savait qu'il allait perdre contre le plan Israël. Adel Oyada, il a fait le pour, le sort. Il va monter à un niveau où il n'y a pas de différence entre les juifs et les gens juifs. Les Avdil, il y a un niveau comme ça. Et à ce niveau-là, c'est des concepts fabuleux de Chassidut, à ce niveau-là, Amman, il peut les toucher les juifs. Si on est dans ce monde-là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tu vas comparer un juif avec un Nochi. On va voir. Mais si on monte à ce niveau-là, c'est niveau qu'est-ce que ça lui fait ? Si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça lui fait ? À ce niveau, on peut les avoir. Et la réponse extraordinaire, c'est non. Même à ce niveau, à l'ébidre, absolu, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif. Aucune. Et Israël, Afti, et Esav, ça n'est plus. J'ai utilisé, dit Dieu, mon libre-arbitre, et dit, j'aime le juif. Ou bien sûr, les racines au montant de l'homme aussi, bien sûr. Mais, j'aime le juif et celui qui est contre, je le déteste. C'est absolu. J'ai envie de dire, c'est pas juste. C'est pas juste. Oui, il a décidé de ne pas être juste. Et c'est ça, le juste. Le juste, c'est de choisir le cas Israël. C'est le... Amman, l'ennemi, juré de cas Israël, Elamalais, Kélé-Hitler, il marche mal, c'est ça. Tous ces gendarmes, ils tombent un jour, il ne revient pas là. Même s'ils montent à un niveau où ils sont égaux à nous, je vais dire non. Je choisis toujours mon top. C'est mon choix. C'est mon libre habitant. Voilà, c'est vrai. Pourim, ça m'aille à tout le monde. Raph, j'ai une question sur Pourim, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, c'est les enfants qui me demandent, dimanche, ils veulent savoir s'ils ont le droit de faire les devoirs de l'école. Parce que je crois qu'on dit à Pourim, il n'y a pas un Simon Braha, je ne me rappelle plus dans quelles conditions. alors… Oui, c'est le travail. Mais si c'est des devoirs de Kodesh, madame, le Kodesh, c'est de l'étude. Non, ce n'est pas du Kodesh. C'est des devoirs de Khol, ils demandent… C'est du Khol, alors qu'ils le fassent dimanche soir. Après Pourim. Après Pourim. Après Marive, après la sortie des étoiles. Merci. Voilà, et dites-leur d'être besimcha et à Kajbou Khofra qu'en quelques minutes, ils pourront faire ce qu'ils auraient fait à Pourim en trois heures. Merci. Voilà. Khovarour, Pourim Samear à tout le monde. Merci, Rav Zerbib. Pourim Samear. Pourim Samear à tout le monde. Pourim Samear. Pourim Samear. Vous continuez à suivre les cours et vous, je sais encore comment vous faites du matin au soir toute la journée à faire ça. Khovarour. C'est grâce à des gens comme vous, Rav Zerbib. Les payés, les payés. C'est à tout le monde, c'est sûr. Viens y aller. Il n'y a pas marre qui peut paye. Je voulais te dire un truc. C'est que les vidéos qu'on voit sur YouTube, j'ai l'impression que c'est l'intégralité du Zoom et ce n'est pas le moment où tu dis je commence l'enregistrement. Je voulais te le dire, je ne sais pas si ta cabana c'est de mettre que la partie que tu enregistres sur YouTube et en général on a une heure et demie d'enregistrement. non mais ça c'est juste après le cours après c'est enregistré. J'ai beaucoup de temps et la vérité je n'arrive pas du tout à faire tout tout seul. Voilà. Non je comprends mais Stam ce que tu dis je commence l'enregistrement je me dis peut-être tu cherches à mettre que l'enregistrement je vais juste te dire je ne sais pas si tu avais remarqué que ce n'est juste pas le cas mais c'est très très bien je veux dire c'est magnifique mais juste voilà parce que je croyais que tu avais la cabana 2 je me suis dit tu as raison j'engage des personnes donc si tu veux commencer à m'aider il faut que tu me dises en quoi ça consiste exactement parce que si j'attends après Jean-Marc qui vienne m'aider sur l'ordinateur je me suis arrêté à la calculatrice dans le modernisme c'est vrai j'ai fait quelque chose vous m'entendez vous attendez là oui on vous entend non juste un petit mot je vous dis je compte sur vous parce que je n'ai pas de maison en Israël pour l'instant donc je viens avec ma famille pour une petite maison mais j'ai envie de vous faire montrer où j'habite vous allez voir comment c'est grand vous et toute votre famille il y a un jardin il y a tout où vous voulez Amen j'arrive j'arrive Jean-Marc j'arrive toi aussi tu n'étais pas là toi j'arrive j'arrive on cradale tout le monde on cradale j'arrive